Salut à toi ! J'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, grâce à notre partenaire Easy Home, installateur de bornes de recharge électrique pour tout ce qui est véhicules électriques et hybrides, on se retrouve sur un magnifique circuit, le circuit de Mirval Goodyear, dont on va pouvoir profiter pleinement rien que pour nous. Et évidemment, pour un circuit, il nous faut des voitures. On se retrouve donc avec, à ma droite, cette superbe Tesla Model 3 que tu connais, je te renvoie la vidéo juste ici de l'essai. C'est un peu la référence du marché, meilleure vente de voitures électriques en Europe en 2021, plus de 40 000 ventes rien qu'en France sur l'année 2021, donc c'est une valeur sûre. Et à ma gauche, on a un peu l'outsider, la concurrente qui essaie de se placer sur le marché depuis quelques mois, la Mustang Mach-E qui fait référence avec son nom à la légende de chez Ford. Ici, on est sur une auto complètement différente. L'idée va être de la comparer à la Tesla pour voir un petit peu comment elle se place face à elle pour concurrencer la référence. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, on est sur circuit. Ce que je te propose évidemment, c'est que quelqu'un puisse exploiter ses voitures pleinement. Et pour ça, on a un invité de marque. Lui, c'est Laurent Cloutier, un pilote de rallye avec des dizaines de courses et de podiums au compteur en 9 ans de compétition. En résumé, il se débrouille pas trop mal derrière un volant. Bon, bah écoute, merci Laurent d'être venu aujourd'hui. C'est vraiment cool. Déjà, est-ce que tu es déjà venu sur ce circuit ? Écoute, non, c'est la première fois, Alex. C'est vrai que c'est un circuit qui est assez exclusif. C'est rare en fait qu'il soit ouvert au public. Et là, clairement, aujourd'hui, on a une vraie opportunité. Ouais, c'est clair. Encore une fois, merci à Isium pour ces deux voitures et pour le circuit. C'est vraiment cool. Alors du coup, toi qui connais, je pense, plus le thermique que l'électrique, qu'est-ce qu'on va venir rechercher notamment sur un véhicule électrique ? Qu'est-ce qu'on va venir rechercher ? Quelles sont les différences d'abord avec le thermique ? C'est vrai que ce sont deux configurations complètement différentes. On est habitué aux véhicules thermiques qui ont certaines caractéristiques. Alors notamment en termes de poids, en règle générale, c'est un peu plus léger en fait qu'un véhicule électrique. Par contre, l'électrique a quand même plein d'avantages technologiques que justement on va pouvoir tester au fil de ces essais. Petite expérience sur l'électrique, tu connais un petit peu ? Ouais, carrément. Alors c'est vrai que j'ai pu faire plusieurs tests comparatifs avec différents véhicules électriques. Et du coup, alors qu'est-ce qu'un pilote va venir rechercher sur piste en exploitant notamment des véhicules électriques ? Qu'est-ce que tu vas rechercher au niveau de la voiture en elle-même ? Quand on fait du développement avec des véhicules électriques, on sait qu'on a un poids embarqué en fait qui va être un petit peu plus important. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir justement quel est le comportement des véhicules électriques avec ce poids embarqué. Tu vas comparer quoi ? Tu vas comparer le châssis, le freinage, ce que tu ressens au volant, c'est quels sont les points en fait que tu vas contrôler ? Là, clairement, on va pouvoir tester les puissances de freinage, on va pouvoir tester les motorisations, les capacités d'accélération. On sait que sur un véhicule électrique, c'est un point intéressant. Tout ce qui est châssis, les liaisons au sol, donc les suspensions. Puis après, l'agrément, l'équilibre global en fait du véhicule. Ok, super. Bah écoute, en tout cas, je pense que tu vas dire tout ça en roulant. Et en plus de ça, à la fin, on aura un petit chrono qui pourra confirmer tout ce que tu viens de dire avec des chiffres. Ça va être très intéressant. On commence donc avec la référence du marché, la Tesla Model 3. On ne présente plus la Model 3. Entre confort et ambiance technologique, c'est LA voiture électrique aux yeux du grand public. Pour autant, elle n'oublie pas les performances, avec un 0 à 100 bouclé en seulement 6 secondes une pour notre modèle d'essai. Cependant, une question essentielle se pose. Que vaut-elle sur un circuit ? Eh bien, nous allons y répondre maintenant. Bon, allez, on se retrouve du coup avec Laurent dans la Tesla pour commencer. On a la piste pour nous, je pense qu'on a de quoi se régaler. Je fais mes premiers tours de roue, je prends un peu de sensation de manière assez souple. Ce qui est intéressant avec les véhicules électriques, c'est qu'on a un centre de gravité qui est assez bas. Parce que du coup, on a une batterie qui est bien positionnée. Le côté négatif, c'est qu'après, ça rajoute du poids. Automatiquement, ça met de l'inertie un petit peu dans les réactions. Mais globalement, tu as une voiture saine quand même. Oui, globalement, en fait, elle tient bien sa ligne. Elle est assez basse, plutôt incisive aussi au niveau de ses freinages. Ça reste bien réparti. Au niveau des trajectoires, elle tient son cap. Poil de sous-virage en sortie de virage sur les phases d'accélération. Mais ça reste assez neutre, assez précis quand même. On va voir un petit peu au niveau des réactions dynamiques dans la partie un peu plus sinueuse. On sent qu'il y a quand même pas mal de sous-virages. Chez Tesla, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la puissance, on a de suite l'agrément de conduite qui est vraiment très intéressant là-dessus. On voit que dans les portions rapides, pareil, elle a tendance à rester quand même assez stable. Même en prenant un peu les vibreurs, elle garde quand même le cap. Voilà, on va au niveau du freinage en émettant un petit peu plus de mouvements de caisse. Il y a quand même des assistances de conduite qui restent assez présentes. Mais voilà, qui viennent sécuriser finalement la conduite. Elles ne sont pas trop dérangeantes, même sur une conduite un peu sportive. Et puis dans les sorties de courbe, tu vois la puissance. Voilà, au niveau du freinage, c'est vrai qu'il y a une belle attaque de frein quand même. Ouais. Là après, on arrive un peu mieux en dosant un peu plus l'accélérateur. On arrive à mieux gérer finalement les phases de sous-virage. On a un train arrière qui est quand même bien rivé. Ça, c'est sécurisant. Ah oui, il faut que tu ne pars pas d'un poil. Non, c'est plutôt le train avant qui a tendance à s'écarter un peu. Mais sur route, il vaut mieux du sous-virage que du sur-virage. Ouais, exactement. C'est vrai que d'ailleurs, c'est souvent le choix des constructeurs. Ils ont tendance à faire des véhicules qui sont plutôt sous-vireurs que sur-vireurs. La plupart des conducteurs ont plus de facilité finalement à corriger un sous-virage plutôt qu'un sur-virage. Ouais, là tu montes en 160, en 170, en 73. Ça marche quand même plutôt pas mal. Ouais, on va calmer un petit peu. On va la refroidir légèrement. On va se refroidir. Bon alors, tu en penses quoi déjà de cette Tesla ? Écoute, premier tour de roue plutôt intéressant. On a un agrément de conduite en fait qui est vraiment top. Au niveau châssis, elle est plutôt bien équilibrée également. On voit que le centre de gravité est assez bas. Donc ça, ça donne des caractéristiques en fait de conduite qui sont agréables. Finalement, même en version propulsion, on voit que la motricité est plutôt intéressante. On voit qu'à l'intérieur, c'est plutôt sobre, minimaliste. C'est d'ailleurs la stratégie Tesla pour le coup. Avec un écran, on est sur de la technologie. Ils sont allés à l'essentiel, on va dire. En termes de suspension, ça reste correct. Ouais. La proposition est plutôt sympa. C'est sympa, ouais. Donc on a en conclusion une voiture assez saine. Ouais. Qui ne survire pas malgré que ce soit une propulsion. Qui a un léger sous-virage mais qui reste quand même assez léger j'ai l'impression. Ouais. Donc au final, en fait, ce sera une bonne routière. Même sur les routes de campagne qui sera sécurisante. Et même voilà, si tu veux emmener sur piste un petit peu, bon pas trop longtemps à cause des freins et des pneus. Puis maintenant, je crois qu'il est l'heure de passer au maquis. On va voir un petit peu ce que ça donne par rapport à Tesla. C'est une proposition différente. Ce coup-ci, on est en SUV électrique. On va bien voir ce que ça donne. Allez, ça marche. Avec plaisir. Au tour maintenant du Challenger sur le marché, le Mustang Mach-E. Le Mach-E représente la vision de Ford sur l'avenir de la voiture. Chose nouvelle pour ce constructeur historique, ce futur passe par l'électrique. Un gros changement pour une marque ayant toujours été habituée au bon vieux moteur thermique. Pour se lancer dans ce monde nouveau, elle fait le choix osé de s'appuyer sur le nom de son modèle mythique, Mustang. Et d'équiper son maquis d'un moteur de 351 chevaux. Assez pour faire trembler sa rivale ? C'est ce que nous allons découvrir. Allez, c'est maintenant au tour de la maquis du coup de passer sur piste. Un grand merci à Ford France de nous avoir mis à disposition ce superbe maquis qu'on va pouvoir essayer maintenant. C'est vrai que du coup, c'est deux salles, deux ambiances là. Là, on est plutôt sur un type, on va dire, SUV sportif. Donc coupé, on sent qu'il y a un petit peu plus de roulis en fait en termes de châssis. Mais ça donne un côté vraiment sympa. Parce que finalement, il y a un peu plus de liberté, on dirait là avec la Mach-E. Et tu vois, ce qui est intéressant là, c'est que là, vraiment, on retrouve le côté de Mustang. Ouais, le côté joueur un peu. Ouais, le côté de la Mustang avec vraiment un phénomène un petit peu plus fun, on va dire. Par rapport à des caractéristiques, tu vois. Là, on peut jouer un peu plus, tu vois, avec le train arrière. Là, pour les amoureux finalement, des comportements un petit peu joueurs, là, c'est parfait. On va voir si ça donne en ligne droite. Ouais, alors en moteur, c'est vrai qu'on sent qu'il y a peut-être un petit peu moins de répondants. Ça reste linéaire, toujours dans la même philosophie du moteur électrique. Effectivement, on était à 170 en ligne droite avec la Tesla, on est à 150 ici. On sent qu'il y a quand même une différence. Par contre, ce côté joueur qui est différent. Ouais, c'est pas tout à fait la même philosophie de véhicule. Elle reste quand même collée avec les quatre roues motrices, on le voit dans les virages. Quand on veut qu'elle soit collée, elle l'est. Par contre, quand on veut qu'elle joue, c'est parfait. Ouais, exactement. Et tu vois, ça reste, ouais, franchement, ça reste super simple parce que ça se place bien. C'est pas... Ouais, c'est... Même dans le rapide, tu vois, quand on commence à émettre un petit peu d'angle, elle reste très saine. Sécurisant pour le coup. Et puis, tu vois, au niveau des freinages, franchement, ça reste super bien dimensionné. Ça se place bien, ça reste précis, même en termes de... Le train avant, finalement, quand on réaccélère, en fait, on sait un peu plus le train arrière qui nous aide à la faire pivoter. Et ça, c'est vraiment très fun. Voilà, dans la portion un peu plus rapide. Alors, quand on passe d'un appui à un autre... Ah oui, là, c'est pas bon, là, là, on est en travers. Il y a un début de travers, on va dire. Voilà, après, c'est maîtrisé. Alors, on sent que, du coup, la technologie, bon, nous laisse un petit peu de liberté. À un moment donné, ça vient limiter, quand même, pour les excès abusifs. Là, ce qui est intéressant aussi, sur la Mac E, c'est qu'on a quand même un petit écran, en fait, juste derrière le volant qui nous donne les informations. Alors que sur la Tesla, il n'y a vraiment que l'écran central. Pour aller chercher de l'info, on est obligé quand même de détourner un peu le regard. Et là, tu as à fond, en fait, en bas. Ouais, je suis... Ouais, donc on sent qu'il y a quand même une différence sur le gaz avec la Tesla. Ouais, carrément, voilà. On va dire que ce n'est pas l'argument sur le critère, en fait, sur lequel elle va être... Là, carrément, l'argument, c'est le fun, quoi. Ouais, c'est plutôt le côté fun. Mais en même temps, il y a quand même un côté performance, dans le sens où... Voilà, ce n'est pas de la performance pure, en fait, où je pense qu'en termes de chrono, si on devait faire un comparatif, ça serait peut-être un peu moins de performance, ça, c'est sûr. Par contre, il y a un côté plaisir de pilotage qui est agrémenté, quand même, là, sur la Mac. OK. Bon, ben, écoute, en tout cas, merci. Je pense que c'était top aussi. Donc, en conclusion, tu en as pensé quoi ? En termes de comportement, il y a une liberté de placement. Il y a une précision, quand même, aussi, dans le train avant. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que là, pour le coup, on ressent vraiment le train arrière, en fait, qui est vivant. Ça, c'est vraiment un point très fun, quand on aime le pilotage et la conduite. En termes de confort, on est très bien installé. On a accès à toutes les informations. Donc, ça aussi, c'est très intéressant, voilà, pour une conduite même quotidienne. L'agrément de conduite, en termes de puissance, il est parfaitement équilibré. Ça reste un véhicule, vraiment, qui est très sain. Et en termes d'équilibre châssis, voilà, comme je te disais, un train arrière un peu joueur. Un débattement de suspension qui va être un petit peu plus haut que sur la Tesla. Donc, ça va permettre aussi, peut-être, d'avoir ce côté un peu baroudeur, tu vois. Bah, écoute, encore, merci. On a notre comparaison, en tout cas, sur le ressenti. Maintenant, on se retrouve sur le plateau. Les chronos vont parler. On va aussi pouvoir comparer, du coup, l'efficacité de chacune. Merci à toi d'être venu. C'était super cool. J'espère que tu t'es régalé aussi. Eh bien, carrément. Merci, Alex. Et franchement, c'était top. Merci pour l'invitation. Je pense qu'elles ont bien mérité une petite recharge. Alors, dis-moi, Laurent, qu'est-ce que tu en as pensé en conclusion de ces deux voitures ? Écoute, franchement, c'était un super test comparatif. C'était vraiment intéressant de pouvoir les tester sur cette piste. Je pense qu'on a quand même deux véhicules avec une philosophie un petit peu différente. On a pu tester la Tesla, voilà, qui est plutôt typée berline, un peu plus basse. Je pense qu'elle était quand même à son avantage, en fait, sur la piste. Et le Mustang Mach-E, voilà, qui était finalement sur une philosophie un petit peu plus fun. Voilà, d'autres caractéristiques. Donc, ouais, effectivement, peut-être que le côté joueur du Mach-E, il y aura fait perdre un peu de temps. D'ailleurs, ça tombe bien, on va pouvoir départager ça maintenant, vu qu'on a les chronos. La Tesla, la référence, a tourné en 1 minute 37 sur les 3,3 km de la piste. Le Mach-E lui a tourné en 1 minute 44. Donc, tu as quand même 7 secondes de différence. Mais effectivement, après, on n'a pas eu exactement la même approche en roulant. On avait une approche beaucoup plus fun, beaucoup plus joueur sur celui-ci et beaucoup plus performante sur celle-là. Donc, c'est aussi logique dans les chronos de retrouver ça. Et au final, en fait, on a d'un côté la performance, on l'a vu avec le chrono, d'un autre côté plus le fun. Toi, au final, laquelle tu prends ? Écoute, c'est difficile de choisir. Pour peut-être une sensation un peu tous les jours, tu vois. J'ai quand même bien aimé le comportement du Mach-E. Bon, après, quand même, la Tesla reste une belle référence. Ouais, donc toi, tu serais plus Mach-E. Là sûr, ouais. Moi, je t'avoue que je serais plus Tesla. J'ai beaucoup aimé le côté vraiment très rapide, très efficace de la voiture. En plus, les technologies, j'adore vraiment. Donc, moi, je serais plutôt Tesla. Donc, écoute, je pense que ça tombe bien à chacune 1. Bon, on va pas sur la piste. Je reste parti. Bon, écoute, en tout cas, encore une fois, merci d'être venu. Merci à notre partenaire Easy Home d'avoir supporté toute cette vidéo. C'était vraiment une superbe journée. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour me soutenir. Je te mets juste ici, mon Instagram et mon TikTok, alexgarry002. Et puis, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo de cette série. Allez, ciao !